Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Johanna reçoit un coup de pouce du destin, Hélène s'emporte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 16 juin 2023 dans Ainsi Grand Soleil. Johanna reçoit un coup de pouce du destin. Johanna a parfaitement compris que Claudine avait volé les clés de son appartement pour s'introduire chez elle. Furieuse, l'avocate compte mettre les choses au clair lors de la réunion des associés de ce matin. Un moment qui promet d'être sanglant selon elle. Bien qu'il est très mauvaise lui aussi, Yann lui déconseille toutefois de faire ça. Tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est lui faire comprendre qu'elle sait que c'est elle. Pendant ce temps, Maître Levar annonce à Océane Thierry que le procureur n'a pas donné suite à sa plainte. Face à la déception de sa cliente, l'avocat l'enjoint à leur apporter l'affaire au civil, ce qu'elle accepte. Par la suite, Johanna raconte à son oncle comment Claudine a fait le nécessaire pour gagner l'affaire. Seulement, Guillaume peine à la croire et pense que sa nièce est en train de virer parano. Pour lui, Claudine est une femme bien trop brillante et pragmatique pour déborder bêtement comme ça. De son côté, Yann raconte toute l'histoire à Hugo. Bien qu'il trouve cela surprenant, celui-ci semble croire son ami. Malgré tout, il lui rappelle qu'il a lui aussi merdé dans cette histoire car il n'aurait jamais dû ramener des éléments de procédure chez lui. Yann, qui le reconnaît, jure que cela ne se reproduira plus. Non loin de là, Claudine doit envoyer ses conclusions au greffe afin de contre-émettre le VAR dans l'affaire de la Rive. Elle charge donc Margot de récupérer les documents sur son bureau puis de les remettre à un coursier. Juste à côté, Johanna n'a rien manqué de leur échange. En fin de journée, Johanna profite que Margot soit au téléphone avec un client pour pénétrer dans le bureau de Claudine avant de glisser des documents dans le dossier de sa consoeur. Quelques secondes après, Johanna quitte la pièce ni vue, ni connue. En rentrant chez elle, elle appelle Yann. Si elle est restée calme face à Claudine, la jeune femme explique en revanche avoir eu un petit coup de pouce du destin. Devant les questions de son compagnon, Johanna jure néanmoins qu'elle n'a rien fait d'illégal. Hélène s'emporte Claire à passer la nuit à planquer devant le local de stockage des sauvages. Au petit matin, Hélène vient prendre la relève et Claire rentre donc chez elle afin de se préparer pour aller travailler. Lorsque son compagnon lui reproche d'enchaîner une nuit blanche avec une journée de boulot, Claire lui rappelle qu'elle est habituée. Tandis qu'elle arrive avec dix minutes de retard à l'hôpital, Laurine lui fait une remarque piquante. Dans l'après-midi, Hélène planque devant le local de stockage quand elle aperçoit deux adolescents s'y introduire, dont Tom, le frère d'Emma qui est la serveuse des sauvages. Immédiatement, Hélène prévient Claire. Une fois sur place, cette dernière envisage d'appeler la police mais Hélène le lui déconseille car les enquêteurs ne sont toujours pas au courant de la disparition de Victor. Au moment où les adolescents quittent le local, Hélène va à leur rencontre. Quand elle leur demande ce qu'ils font avec les ordinateurs de Victor entre les mains, le complice de Tom l'assomme de se mêler de ses affaires. Elle a beau insister, il refuse de lui répondre et finit même par l'insulter. Hélène sort alors un revolver de sa poche puis menace de tirer dans les trois secondes s'ils ne disent pas ce qu'ils vont faire de ces cartons. En la voyant faire, Claire intervient pour lui faire lâcher son arme et le complice de Tom en profite pour s'enfuir. Hélène exige ensuite des réponses de Tom. Angoissé, il lui fait donc croire qu'il est juste venu récupérer des affaires pour sa sœur Emma. Toutefois, Hélène sait pertinemment qu'il ment et s'emporte. A nouveau, Claire tente de la calmer. Peu après, Hélène et Claire font venir Emma. Après s'être pris une bonne soufflante par sa sœur, Tom avoue avoir fait un double des clés du local de stockage pour surveiller de la marchandise. A bout, Emma lui signale qu'il risque la prison ferme. Elle se tourne ensuite vers Claire et Hélène pour expliquer que si elles appellent la police, l'avis de son frère sera fichu. Claire l'arrête tout de suite et précise que tout ce qu'elle souhaite, c'est retrouver son père. Une fois seule, Claire demande des explications à Hélène au sujet de l'arme à feu. Cette dernière répond alors que c'est une arme de collection avant de préciser qu'elle n'était pas chargée. Elle voulait tout simplement leur faire peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501